Benjamin Gruy est avec nous juste après la finale de ce P2000, Benjamin, je voudrais d'abord avec toi parler de ce tournoi en lui-même, certes la finale, bon, il y a eu 6-1-6-1, mais il y a quand même des choses à retenir, je voulais d'abord, toi, deuxième tournoi avec un Espagnol après Victor Garcia, comment tu as abordé ce tournoi avec Miguel ? Du coup c'est la première fois qu'on joue ensemble, on a eu une entrée en matière un peu progressible le samedi, avec un premier tour on a gagné 6-4-6-2, le quart a été un peu plus accroché 6-4-6-4, et malheureusement Benoît Terre s'est blessé, du coup on n'a pas eu de match, et je me suis retrouvé avec beaucoup d'intensité dès le début sur une paire qui a l'habitude de jouer ensemble et qui joue très bien, et du coup ce qui a fait vraiment un score aussi fleuve, mais je trouve que le résultat est logique, donc on retient du positif parce que je fais finale du tournoi, mais après je venais un peu me confronter et voir mon niveau avec quelqu'un de ce niveau-là, voilà aujourd'hui il reste encore du boulot. Comment c'est passé toi ta rencontre à Miguel, comment tu as abordé ce tournoi, comment tu l'as contacté, et voilà comment ça s'est passé ? Bah du coup pour revenir un peu au début, moi la première fois que j'ai joué avec Hector Garcia, c'était au P500, et à Bordeaux ouais c'est super bien passé, et du coup ça m'a donné envie de continuer sur un gros tournoi, de me confronter avec un joueur de ce type-là, Hector ne pouvait pas, il était au Paraguay sur le P2, et du coup j'ai essayé de contacter plusieurs joueurs, Miguel m'a dit ok, et voilà comment ça s'est fait. Comment as-tu juste cette connexion, est-ce que tu penses que ça pourrait se reproduire à l'avenir, est-ce que toi ça t'apporte dans ton jeu, est-ce que ça t'apporte une nouvelle vision sur le fait que c'est des joueurs qui jouent à l'international, là on parle de Miguel qui a joué d'ailleurs un huitième de finale contre les Broderennes, qui ont battu surtout Bergamini Ruiz, est-ce que toi ça t'aide aussi en tant que joueur d'avoir cette vision-là ? Moi ce qui est intéressant, c'est pas juste le tournoi en lui-même, pas juste les matchs en lui-même, c'est toutes les discussions qu'on peut avoir, c'est ce qui m'amène sur le terrain, c'est être côtoyé ce genre de joueur, je pense que ça peut m'apporter pour progresser, c'est ce que j'ai ressenti déjà avec Hector sur un tournoi, et c'est pour ça que j'avais envie de réitérer l'expérience, dans l'idée toujours de progresser et d'apprendre de ces joueurs-là. Ça t'ouvre aussi peut-être un peu plus des portes, pourquoi pas à l'international, pour aller faire d'autres tournois, ça te donne un peu plus d'expérience aussi, parce que voilà, à l'avenir, là déjà, tu as déjà réfléchi à quelques tournois dans l'année qui pourraient porter à l'international ? Ce qui est compliqué pour moi, c'est qu'aujourd'hui j'ai 36 ans, et j'ai une vie professionnelle un peu aussi figée en tant qu'enseignant de paddle, je fais d'autres activités aussi à côté, donc j'essaie de partir de temps en temps sur des fibres, mais plus sur des tournois où j'ai envie d'aller dans des bonnes conditions, avec des joueurs avec qui j'ai envie d'aller, je ne joue pas le circuit international comme eux, d'où le fait qu'on voit un fossé se développer un peu avec ces joueurs-là, je trouve aujourd'hui, puisque le niveau professionnel est en train d'augmenter au niveau en France, donc si je veux arriver à rester compétitif, il va falloir, mais ce n'est pas toujours évident. Au niveau de tes sensations, tu as eu pas mal de blessures dernièrement, comment tu t'es senti toi sur ce tournoi ? Est-ce qu'aujourd'hui on retrouve le bain-jardin qu'on a vu avant la blessure, ou encore, ça tire un petit peu ? Écoute, c'était aussi l'objectif d'arriver à me jauger sur un tournoi avec 4 matchs, bon j'en ai fait que 3, mais je ressors du tournoi sans douleur, et pour te dire, je crois que c'est une des premières fois que ça m'arrive depuis que je reviens de blessure, parce que je suis revenu en janvier après 6 mois de blessure, et finalement j'étais très étonné du niveau que j'ai pu avoir en janvier-ferruyer, où j'ai bien joué avec Max Forcin et avec Heitor, mais pourtant je ne m'étais pas beaucoup entraîné, et il y a eu ce laps de temps après le P1500 où je m'étais laissé le temps de me réentraîner, mais je me suis reblessé au talon, et du coup voilà, là c'était un peu l'inconnu, et de ce côté-là, je ressors quand même satisfait de ce tournoi-là en termes de physique, par contre j'ai bien senti qu'au niveau du rythme, il y avait encore du boulot à faire, voilà. Déjà, il y a quand même beaucoup de positifs. Ludovic Cancel nous disait dans une interview qu'il allait retrouver les terrains avec toi, donc le retour de Gruy Cancel. Ludovic Cancel qui a fait ce tournoi du coup avec un autre partenaire, est-ce que du coup sur les prochains tournois, on va vous voir peut-être sur un P1500, est-ce que ça y est, c'est déjà acté un petit peu, est-ce que le reste de la saison va se faire contre vous ? Alors en fait, je devais faire l'année avec Maxime Porcin, il a décidé de faire les France avec Guillaume Guichard, du coup j'ai dû trouver un partenaire pour les France, Ludo du coup, et donc on a décidé qu'on allait faire des tournois ensemble pour préparer justement les cheveux à France, et tout en se disant que si on voulait jouer avec d'autres joueurs sur des tournois importants, on le faisait, voilà. C'était un peu ma volonté personnelle du fait que j'avais aimé l'expérience avec Aitor, et j'avais envie de réitérer cette expérience-là sur un P2000, donc voilà, c'était plus ma décision sur ce P2000-là, mais par contre on va faire le P1500 de 7 ensemble, et je pense qu'on va faire d'autres tournois avant les cheveux à la France, voilà. Je vais aborder un sujet un peu tabou, le fait qu'il y ait des joueurs, ce qu'Atena nous en avait parlé, le fait de payer des joueurs pour pouvoir jouer avec eux, je voulais savoir toi, qu'est-ce que tu en pensais directement, et surtout en fait, quels sont les apports, ce truc-là, s'il y a quand même beaucoup de positifs, enfin, ça reste quand même tabou quand on parle d'argent, toi je voulais savoir un peu qu'est-ce que tu penses de ça, et est-ce que ça s'est passé avec Miguel justement ? Oui, oui, de toute façon, c'est le deal qu'on est ensemble, sur un défraiement, et après un prize money, c'est lui qui fait le prize money. Moi, l'idée au départ, ce n'était pas mon intention, et puis quand je devais faire au début le P1500 Maxime Porcin, on se séparait à ce moment-là, et puis je n'avais pas de partenaire, mais venue cette idée-là, à ce moment-là, de vouloir essayer avec Aitor, et puis j'ai tellement trouvé ça super, que je me suis dit, ok, aujourd'hui, tu as 36 ans, qu'est-ce que tu as envie ? J'ai envie de kiffer, j'ai envie de faire des gros tournois avec des mecs, pour me confronter au meilleur, donc voilà, c'est un choix personnel, je comprends que d'autres personnes aient d'autres points de vue, mais en tout cas, voilà, moi, ça a été le mien, et je ne le regrette pas, parce que sur les deux fois, je sens que j'apprends des choses, et je sens que je progresse. Ça apporte aussi un gros niveau de jeu, j'ai envie de penser aussi au championnat de France par équipe, on a vu quand même Arantazu Osoro qui était là, on a vu André Austero, Victor Mena s'est déjà arrivé aussi, ça apporte aussi un niveau de jeu, et ça permet aussi de se confronter à l'élite, à des joueurs qui jouent constamment de tournoi à l'international, au final, des gens peut-être peuvent se plaindre, mais je trouve aussi que ça apporte un grand niveau aussi au padel français, ça permet aussi de progresser. Je pense que le public aussi est content de voir ce genre de joueurs sur des gros tournois, donc voilà, moi c'est mon point de vue, je pense qu'il y en a qui ont d'autres points de vue, mais à ce niveau-là, je pense que je vais réitérer l'expérience encore sûrement sur un autre P2. Pour remporter, il faut le produire de P2.000 aussi, pourquoi pas ? Ouais, ça serait un peu l'objectif, en battant ce genre de pair, parce que c'est l'objectif. Quelles sont les prochaines séances pour Benjamin Gruyé dans les prochaines semaines ? Du coup, la semaine prochaine, je fais le P1.000 de Narbonne avec Alexis Colombo, et le P1.000 527 avec Ludo Kancel. Et à la fin de ces trois semaines, je ferai un bilan et de voir un peu les prochaines échéances, peut-être plus essayer de faire deux, trois fides sur l'été, en fonction des destinations. Est-ce qu'il y a peut-être une possibilité pour Bordeaux ? Ça paraît gros comme ça, mais… Non, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que quatre wildcards, deux pour le tableau, deux pour les qualifs, et voilà, je ne m'estime pas au niveau, et je pense qu'il y a des joueurs qui le méritent, en termes de niveau et d'âge, bien plus que moi. Merci beaucoup Benjamin. Avec plaisir. 10.500, pourquoi pas avec Ludo Kancel. Voilà, merci. Merci beaucoup Benjamin.